Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'après-match dans Rouge et Blanc. On va revenir ensemble aujourd'hui sur la première victoire à l'extérieur du stade de Reims sur la pelouse de Strasbourg. Avec moi pour analyser ce match, Valentin. Bonjour Valentin. Salut Benjamin, bonjour à tous. Et Romain, bonjour Romain. Salut Benjamin, salut à tous. Alors rappelons-le, le stade de Reims s'est imposé 2 buts 1 sur la pelouse de la Méno grâce à des buts de Traoré et Diego. Alors qu'avez-vous pensé de ce match, Romain par exemple ? Alors j'ai trouvé que c'était un match assez fermé mais assez intéressant et plaisant à voir entre deux équipes très intéressantes. On a vu encore dans la continuité du match de la semaine dernière les Rémois vouloir avancer avec une vraie envie d'aller marquer tout en restant très sérieux et très efficaces défensivement parlant. Alors on a assisté à un choc entre deux équipes en forme en ce début de saison. Côté Reims, on n'avait pas encore gagné à l'extérieur, c'est maintenant chose faite. Après pour la manière, il faudra quand même repasser puisqu'on marque sur nos deux seules réelles occasions. Et encore, le premier but, c'est une sortie du gardien très mal jugée et le second, c'est une frappe de Diego qui est contrée. Donc pour la manière, on repassera mais on va quand même se satisfaire de ces trois points. Oui, il y a vraiment un maximum de réussite sur ce match, que ce soit les deux barres transversales côté Strasbourg, Charbonnier qui peut être exclu au bout de 50 secondes sur sa grosse semelle et puis les deux buts qui vraiment sont très très chanceux avec Wukidja, le gardien strasbourgeois qui se troue totalement et puis la frappe contrée de Diego ensuite. Le Stade Reims, c'est quand même sur une bonne série. C'est la première fois depuis le début de saison qu'ils enchaînent deux victoires. Et surtout, là, on vient de prendre 7 points sur 9 contre Lens, Le Havre et Strasbourg qui sont vraiment, je pense, de très bonnes équipes de Ligue 2. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Stade Reims est lancé sur sa bonne série qui va lui permettre aujourd'hui de viser la montée ? Alors, élancé, c'est peut-être un bien gros mot, mais bon, après, est-ce qu'on a vraiment été à l'arrêt depuis le début de la saison ? On a tout le temps tenté de prendre des points, même si, bon, voilà, on a été plus en difficulté avec le déplacement à Lens et à Ajaccio. Mais pour l'instant, bon, ça tourne plutôt bien. Après, le mois d'octobre, là, c'était vraiment un mois charnière parce qu'on jouait des grosses équipes du championnat. Donc, pour revenir très rapidement, on a quand même joué Lens, Le Havre, Strasbourg maintenant. Auparavant, on avait joué Brest fin septembre. Donc, on a su prendre des points, c'est important. Maintenant, on reste, comme tu l'as dit, sur trois matchs sans défaite puisqu'on avait fait match nul à Lens, victoire chez nous contre Le Havre et victoire à Strasbourg. Donc, ça reste à confirmer. Désormais, c'est un calendrier un peu plus allégé puisque, bon, là, on a un tour de Coupe de France. Et ensuite, novembre et décembre, ça va être un peu plus abordable avec des équipes moins bien classées. Donc, on va voir si les Rémois peuvent continuer sur leur bonne série. Oui, c'est vrai. Alors, lancé, peut-être pas. Je suis un peu comme Valentin, assez partagé parce que c'est vrai que, comme il l'a très justement dit, le set de Reims n'a pas vraiment eu de gros passages à vide. Après, c'est la première victoire à l'extérieur, donc c'est toujours bon à prendre. Enchaîner deux victoires d'affilée, c'est aussi très bien. Il y a une remarque que je me faisais, exactement la même quand j'ai vu le match que celle quand j'ai vu le match de Brest contre Tour vendredi. C'est que Reims, comme Brest, on les voit très difficilement perdre un match. On se dit que forcément, à un moment, il va se passer quelque chose qui va faire pencher le match en leur faveur. Que ce soit dans leur façon de jouer, même si Brest et Reims ne sont pas trop comparables. On a l'impression, en voyant le stade de Reims, que ce n'est pas possible qu'ils perdent. Il y aura forcément quelque chose de la réussite, comme avec la sortie en danseuse étoile d'Ukidja, ou la frappe totalement chanceuse de Diego. C'était patinage artistique. Brian Joubert. Exactement. C'est très beau. Triple Axel magnifique. Et il y a toujours quelque chose qui va faire que le stade de Reims va pouvoir grappiller quelques points, ou même gagner. Et c'est ça qui est rassurant, qu'on voit depuis quelques matchs. Alors, ce qui nous permet quand même de grappiller des points, comme tu l'as justement dit, c'est des individualités quand même assez fortes pour de la Ligue 2. Quand on a des garçons comme Diego Traoré, des garçons comme ça, ça permet de faire la différence individuellement. Oui, c'est clair que ça change énormément par rapport à la saison dernière, où c'était vraiment tout l'inverse. On avait plus l'impression qu'il va se passer quelque chose qui va nous empêcher de gagner le match, plutôt que quelque chose qui va nous permettre de ne pas perdre. Moi, je trouve quand même que c'est un bon point. On en parlait justement avant le match face à Lens, que face aux équipes réputées, pas de gros calibres, mais de bonnes équipes de Ligue 2, le Stade de Reims n'arrivait pas forcément à faire la différence et à remporter les matchs. Et on se disait justement que cette série de trois matchs contre Lens, Le Havre et Strasbourg serait très importante pour la suite. Et c'est un tournant qui a été très bien négocié par les Rouges et Blancs. C'est vraiment, je trouve, quelque chose sur quoi il faut s'appuyer pour la suite et justement après savoir capitaliser sur ces bons résultats contre les équipes réputées inférieures et justement de ne pas faire les erreurs qu'on a pu faire par exemple à Ajaccio et pouvoir gagner et prendre les trois points à chaque fois sur ces matchs-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, je voudrais peut-être un petit peu nuancer parce que si on regarde, si on prend les quatre matchs avec celui de Brest, celui de Brest, c'est une défaite. Le match nul à Lens, d'accord, la victoire au Havre et la victoire sur Strasbourg. Mais Strasbourg, c'est quand même une équipe qui a pris un carton contre Valenciennes avec des faits de jeu évidemment, mais c'est quand même une équipe qui joue vraiment vers l'avant en parfois en oubliant de défendre. Ça reste toujours un promu même s'il est plutôt dans la bonne moitié de classement. Je trouve que c'est un peu à nuancer parce que si on prend vraiment les trois vrais concurrents qui sont Brest, Lens et le Havre, on vient à une victoire, une défaite et un match nul. C'est pas mal, mais je trouve qu'il faut un petit peu nuancer tout de même l'euphorie qu'il peut y avoir autour des bons résultats. Alors oui, non seulement il faut nuancer les résultats, mais moi ce qui m'inquiète plus c'est la manière. Comme l'a dit Benjamin, on a quand même eu des matchs qu'on a remportés avec de la chance. Alors bon, la chance certes, il faut la provoquer, mais quand on marque dans les dernières minutes, je repense notamment à Clermont il me semble, on a quand même eu des victoires à l'arracher. Donc c'est ça qui m'inquiète plus en fait. Je me dis que sur la deuxième phase, si on n'a pas ce petit grain de chance, on pourrait vraiment laisser des points dans la bataille. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de résultats obtenus assez tardivement, mais justement, c'est un des défauts peut-être cette année, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre à l'abri assez rapidement. Et on va revenir tout le temps au même débat. Une fois qu'on mène, on bétonne à fond, à fond, en serrant les fesses, en espérant qu'on ne va pas en prendre un. Et on va revenir maintenant sur la tactique mise en place par Derzacarion, justement qui est en lien direct avec le bétonnage dont je parlais il y a quelques secondes. Une tactique en 3-5-2 au début, rapidement repassée en 4-3-3 à la demande des joueurs apparemment. Je crois que c'est Weber qui disait que les joueurs ne se sentaient pas à l'aise dans ce système et qu'ils ne savaient pas trop comment se placer, s'il fallait qu'ils aillent vers l'avant, qu'ils défendent plus. On va revenir encore au même débat aussi, Valentin, sur la tactique, sur les plusieurs tactiques justement proposées par Derzacarion qui changent énormément et qui, au final, fait qu'il n'y a pas de continuité en termes de formation, de tactique et de onces de départ. Alors, qu'avez-vous pensé, vous, de cette tactique, ce 3-5-2 mis en place par Derzacarion et justement, le changement qu'il y a eu en cours de match ? Avoir plusieurs tactiques, c'est très intéressant si on veut perturber son adversaire. On est capable de changer au milieu d'un match donc ça permet non seulement de corriger s'il y a des ajustements à faire mais ça permet de passer à un système soit plus offensif ou plus défensif en fonction du résultat. Donc sur ce point-là, il n'y a aucun souci, c'est très bien. Par contre, pour sa propre équipe, basculer d'un système à un autre, ce n'est pas toujours évident surtout que depuis le début de la saison, on n'a pas eu deux systèmes distincts. Par exemple, si on travaillait régulièrement en 3-5-2, c'est un système qu'on peut dire que les joueurs ont assimilé. Et si on travaille certains autres matchs en 4-3-3, on peut dire que c'est un système qui a été assimilé. Si on joue avec deux systèmes et qu'on les change entre eux, ce n'est pas tellement grave. Mais quand on commence à avoir plusieurs systèmes, 1-4-3-3, 1-4-5-1, 1-4-2-3-1, 1-3-5-2, là pour les joueurs, ça devient plus compliqué. Après, ce qu'on ne peut pas reprocher à Derzakarian, c'est qu'il met en place son 3-5-2. Il voit que ça ne se passe pas forcément bien. Il a l'intelligence de changer et ça paye directement dès le changement. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Oui, c'est vrai, c'est intéressant cette possibilité de pouvoir changer. Mais c'est vrai, comme tu l'as souligné, que là, c'est peut-être un peu trop. Je n'ai jamais été très fan du 3-5-2 comme le joue Reims. C'est d'ailleurs à partir du moment où ils ont changé qu'ils ont commencé à vraiment aller vers l'avant. En même temps, c'est normal de ne pas se sentir très en sécurité en 3-5-2 quand le troisième défenseur central s'ébourse. Je ne dis ça, je ne dis rien. Mais après, je suis assez sceptique sur tous ces changements de système. J'ai l'impression qu'on est en début novembre et il n'a toujours pas trouvé son équipe type, il n'a toujours pas trouvé son vrai système. Alors oui, il a des problèmes avec l'infirmerie, mais il y a quand même un noyau qui ne bouge pas et son milieu de terrain, il le change souvent. Il change souvent de passer à 3 ou à 5. Alors honnêtement, de ce que j'ai pu voir, c'était un 3-5-2 sur le départ, ensuite un 4-3-3 uniquement en phase offensive parce qu'en phase défensive, c'était plutôt un 4-5-1 puisque Charbonnier redescendait très peu comme un bon attaquant de pointe qu'il n'est pas et j'ai trouvé ça assez dommage. J'ai trouvé que c'était un match assez bizarre sur le plan tactique au niveau des systèmes, honnêtement. Moi, plus que la formation, la tactique, c'est plutôt les choix qui m'ont laissé assez sceptique. Charbonnier en pointe, alors qu'on sait tous que ce n'est pas du tout son poste, il n'a pas du tout les qualités pour jouer à ce poste-là. c'est un joueur qui aime bien décrocher, qui aime bien toucher le ballon et justement lancer les autres et là, il était seulé et puis on a bien vu que finalement, il n'a pas fait un bon match mais à sa décharge, il n'a pas été non plus mis dans les conditions excellentes pour en faire un bon. On va revenir aussi sur Random qui, on l'avait souligné après le match de lance, est clairement meilleur quand il rentre et on l'a encore vu là, titulaire, c'est une catastrophe. j'ai vu certaines personnes qui disaient que j'ai lu qu'il y avait une personne qui a dit qu'il était énorme sur ce match-là. Il n'a pas dû voir le match, je n'ai pas. Oui, je pense. Mais oui, par contre, j'ai trouvé Bourse très bon en arrière-droite. Honnêtement, je le trouve meilleur défenseur droit que défenseur gauche alors que ce n'est pas son poste. Pour Bourse, il faut quand même en parler puisque dans le 3-5-2, il démarre dans l'axe. Ensuite, tu le changes, tu le mets défenseur droit alors que logiquement, c'est censé être un défenseur gauche. Encore une fois, pour la régularité du joueur, ce n'est pas bon. On en avait déjà parlé avec Comté, ça doit être la semaine dernière. Et là, pour qu'il ait des repères, c'est vraiment compliqué aussi. Oui, ça change beaucoup. Mais honnêtement, à la limite, installe-le à droite parce que quand tu vois le match qu'il fait et quand tu vois les matchs qu'il fait à gauche, j'ai eu plusieurs matchs de lui à droite. Je le trouve beaucoup plus intéressant à droite, plus sérieux et meilleur défensivement qu'à gauche. On ne peut pas dire qu'il ait fait non plus des très mauvais matchs défensivement à gauche. C'est juste que moi, je trouve que le gros problème avec Bourse, si ce n'est le fait qu'on l'a déjà vu quand il jouait à tour, que parfois, il a des problèmes de concentration incroyables comme un Comté a pu avoir, c'est qu'il n'attaque pas du tout. Il n'attaque pas du tout. Et Bourse, tu dis, Benjamin, que tu l'as trouvé très bon à droite. Franchement, je trouve que c'est sur l'action qui amène le coup franc à l'intérieur de la surface, c'est lui qui est fautif. Ah oui, sur le premier but, le seul but d'ailleurs de Strasbourg, c'est lui qui est fautif aussi puisqu'il se troue totalement en voulant sauter pour dégager le ballon, ce qui empêche le deuxième défenseur, Remois, d'intervenir puisque logiquement, quand devant toi tu as un défenseur qui saute, tu penses qu'il va l'avoir de la tête sauf qu'il ne sait pas sauter, il ne sait pas du tout sauter apparemment, Bourse et donc il y a but, même s'il est hors jeu. Honnêtement, j'ai vraiment, moi, Bourse, j'ai trouvé qu'il a fait plutôt un mauvais match. Honnêtement. Ouais, bon, on a des avis qui divergent, c'est normal, mais moi, je ne l'ai pas trouvé plus mauvais que d'autres sur ce match-là, il a fait des bons tacs, il a été bon dans les duels. C'était un match correct, après, je n'avais pas remarqué sa responsabilité sur le but, et puis bon, après, sur son action avec Carasso, quand il veut couvrir alors que Carasso ne sort pas, c'est n'importe quoi. Là, je ne sais pas ce qu'il a foutu, mais bon, derrière, Carasso n'a pas à la prendre à la main non plus. Tu rentres dedans, tu mets une patate en touche, mais tu ne vas pas à la prendre à la main. La responsabilité, c'est pour les deux. Justement, quel serait votre top flop sur ce match ? Alors, on va commencer par les tops, parce qu'on a gagné. Dacruz dans les tops, je pense. Il fait une ouverture lumineuse sur le premier but. Attends, redis-le, ouverture lumineuse et Dacruz, dans la même phrase. Non, mais oui, c'est dans la même phrase, pourtant. Donc, très intéressant. En plus, physiquement, il a été présent au milieu du terrain. Alors, on en parlait tout à l'heure. peut-être que le fait d'avoir Kankawa à ses côtés, ça le bonifie, ça le rassure. Donc, voilà, on continue comme ça pour lui. C'est un match référence. Maintenant, on demande de la régularité. Ensuite, dans les tops, on a eu Diego Traoré, c'est les deux buteurs, donc je pense qu'on peut quand même les citer. Une forte activité sur le front de l'attaque. C'est des très bons joueurs, on le sait, ils sont régulés depuis le début de la saison et c'est des éléments sur lesquels on peut vraiment compter. Et ensuite, dans les flops, end-on déjà, c'est inévitable. Comme d'habitude, en titulaire, on a vraiment l'impression qu'il ne sert à rien. Il n'apporte rien. Il est perdu. Il est perdu. Il est perdu au milieu du terrain. Alors, il se balade, il se balade, mais il faut vraiment quelqu'un qui apporte autre chose. Surtout quand on a Rodrigues sur le banc, qui a quand même disputé la majorité des matchs depuis le début de la saison. Donc bon, end-on titulaire, non. Et ensuite, le flop, il est sévère, mais Charbonnier, il ne joue pas à sa place. Donc, Derzakarien, il a sûrement sa part de responsabilité aussi. Mais le joueur ne joue pas à sa place. En neuf, il n'est pas bon. En plus, comme tu l'as dit, il fait une grosse faute d'entrée qui aurait pu fortement le pénaliser. Donc, mauvais match de Charbon, mais bon, c'est 50-50 avec Derzakarien sur ce coup-là. Oui, bien sûr. Alors moi, au niveau des tops, je mettrais Derzakarien aussi parce que c'est vrai qu'il nous a habitués à être Danilson, le roc, imbougeable au milieu de terrain. Mais là, cette fois-ci, il allie la passe, la qualité de passe, la qualité technique. tu as sûrement raison, Valentin, que depuis qu'il est à côté de Cancava, il ose plus. On a moins l'impression que c'est le dernier rempart du milieu de terrain. Il a quand même à noter. Il joue plus 8 que 6 maintenant depuis que Cancava est là. Il se projette plus vers l'avant et même s'il a toujours du déchet technique quand même, là, il a fait une très très belle ouverture et on peut remercier Okidja et sa belle sortie pour la passe décisive. Lui, cadeau. Et puis, en top, Diego, qui comme d'habitude navigue bien des deux côtés, mène bien le jeu et puis évidemment, ça frappe très chanceuse. Après, en flop, je suis d'accord Endom. Moi, je mettrais aussi Bourse pour ses deux grosses erreurs et pour le fait que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est toujours qu'il est resté à tour dans sa tête à mon avis. Et puis Carasso quand même parce que, alors, je l'ai souvent défendu mais là, j'ai l'impression que sur chaque ballon, il est pris en fait. Il n'est pas du tout dans, il ne peut pas du tout l'avoir. Par exemple, sur la barre, la première barre, non pas celle sur le coufran à l'intérieur de la surface de Lienard, mais sur la première barre, mais c'est incroyable le plongeon qu'il fait. Il saute 5 mètres avant que le ballon retombe. Il n'a même pas regardé si le ballon va retomber dans ses cages ou sur la barre. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est Kossi Agassa, à part que Kossi Agassa, avant il a été bon, ensuite il a fait des boulettes et Kossi Agassa, c'est dès maintenant qu'il fait des boulettes et qu'il n'est pas bon. Je te trouve sévère à Kossi Agassa. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais non plus. La frappe, elle est détournée, je crois, sur la première transversale. Donc, ça peut expliquer aussi son plongeon un peu décalé. Il gagne un face-à-face qu'il avait avec je ne sais plus quel attaquant strasbourgeois. Il s'est bien imposé dans les airs sur les différents coups francs et corners. Je te trouve un peu sévère sur ce flop, Romain. Je suis un peu sévère à Karrasso, c'est vrai, mais en même temps, quand il est arrivé au stade de Reims, je me suis dit l'année dernière, quand c'était encore en Ligue 1 au Mercato Hiberna, il me semble, c'est bien, enfin un gardien qui va être propre parce que je me rappelais de lui à Metz qui était assez bien. Et en fait, moi, je ne le trouve pas au niveau. Il n'est pas au niveau du stade de Reims. Ce n'est pas le gardien qu'il faudrait au stade de Reims. Je trouve qu'il a fait illusion sur certains matchs. Il a quelques bons aspects, évidemment. Il est bon dans les airs. Il remporte quelques face-à-face. Mais je trouve que, je ne sais pas, ce n'est pas le gardien qui peut emmener le stade de Reims en Ligue 1 et c'est vraiment dommage surtout cette année avec une si bonne équipe. Alors, juste pour compléter ce que vous avez dit, on se souvient, alors maintenant, ça remonte à 2010-2011. Donc, Liébus est titulaire et Caussi profite d'un match de coupe pour faire une grosse performance et s'imposer ensuite. Là, Carasso, comme tu l'as dit, il ne fait pas des performances exceptionnelles qui font forcément gagner des points. On a un match de coupe de France le week-end prochain. Mendy va certainement jouer, je pense. Peut-être que si Mendy fait un bon match, il pourrait essayer de titiller Carasso. Surtout qu'au début de la saison, quand il l'avait remplacé, il avait plutôt été bon. Donc, c'est un débat qui va encore revenir au stade de Reims. J'ai l'impression qu'on n'en finit jamais. Mais entre Carasso et Mendy, je pense qu'il pourrait y avoir un match quand même. Non, je ne pense pas. Je vois mal Derza Carriens en chamboulé tout. Si encore, Carasso enchaînait les boulettes et n'était vraiment pas du tout décisif, je suis d'accord. Il n'est pas du tout décisif. Il y a quand même quelques matchs où il fait le taf, il fait des bons arrêts. à tour, je dis contre-lance, il a une balle à sortir. Il ne la sort pas. À tour, pareil, il a une balle à sortir. Ça lui passe sous le ventre. C'est compliqué quand même. Parce que quand il fait des bons arrêts, il est souvent à d'autres moments du match, soit complètement à côté et sauvé par un tir qui passe à ras du poteau ou sauvé carrément par son poteau. C'est ça le problème. Après, je te rejoins, Benjamin. Valentin, j'aimerais bien évidemment que Mendy passe titulaire mais je pense que Benjamin a totalement raison sur le fait que Derzak Arjan, il l'a montré à Nantes. je pense aussi. Ce n'est pas un entraîneur qui va changer les gardiens et il aime encore moins faire jouer des jeunes. C'est d'ailleurs pour ça que Kitta l'a virée. Il aime pas faire jouer les jeunes mais il met Ndom, Amiol match dernier donc bon, côté des jeunes. tu dis que c'est avec ce qu'il a mais il a quand même Rodriguez sur le banc. Justement, on va revenir sur justement Rodriguez qui est, moi je trouvais dans le même cas de figure que Charbonnier après son mois de septembre. Rodriguez, joueur d'idorme indispensable au milieu depuis le début de la saison puis là ça fait trois matchs qu'on ne le voit plus. Il n'est plus titulaire, il rentre en fin de match. Ou alors, comme contre-Lens, il est mis en position de numéro 10 donc c'est pas du tout son profil ni son poste. C'est une gestion des hommes que je trouve assez surprenante de la part de Der Zakarian. Ouais, mais c'est pour faire jouer la concurrence. Alors bon, ça peut se comprendre mais c'est clair qu'il y a des choix bizarres. Rodriguez, on avait l'impression que c'était le premier joueur qu'il mettait sur sa feuille de match au début de la saison et puis là, il est sur le banc et il ne joue pas du tout donc c'est compliqué et même pour le joueur je pense que ça doit être compliqué à vivre. Alors après, dans son positionnement en numéro 10, quand il jouait à Arla Vignon avant que le stade de Reims le récupère, il jouait 8 mais il a aussi joué à certains moments en 10 à la place de Savanier et honnêtement, ce n'est pas une trop mauvaise idée. Après, je trouve que Rodriguez depuis le début de la saison il est assez transparent. Oui, il a souvent été titulaire mais je n'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel dans la doublette qui était alignée au début entre Dacruz et Rodriguez. J'ai toujours vu Dacruz un ton au-dessus. Rodriguez est plus technique, d'accord, mais je ne l'ai jamais vu transcendant, honnêtement. Alors après, Benjamin, je te rejoins totalement sur le fait que c'est une gestion des hommes très bizarre exactement comme Charbonnier. Après, peut-être qu'on peut que Derzakarian voit qu'il a une équipe qui peut bien tourner sans eux. Il va essayer de ne pas faire une espèce de dépendance à un seul joueur et il essaye peut-être de faire jouer les joueurs dans leur ancien poste comme je viens d'en parler que Rodriguez a déjà joué en numéro 10 à Arla Vignon et Charbonnier jouait en titulaire que ce soit à Angers ou à Montpellier même si à chaque fois ça a été des flops. Alors quand même pour Rodriguez, certes, c'est un joueur que tu ne vois pas forcément dans le jeu, mais c'est un sacré travailleur de l'ombre. Il faisait un pressing énorme et ça, ça permettait vraiment de récupérer des ballons. D'accord, c'est vrai. Je te rejoins là-dessus, mais quand même, il fait un pressing, Dacruz fait aussi un pressing, on a d'autres joueurs qui savent faire des pressings, même Endome, quand il rentre, il fait des pressings, quand Kava il fait un pressing, les attaquants font des pressings, même Turan, même Turan ou Turan, je ne sais pas trop comment il faut le dire, arrive à faire des pressings. Donc si on laisse Rodriguez uniquement pour sa qualité de jambe, moi je trouve ça un peu léger parce qu'il récoltait quand même pas mal de biscottes à cause de son excès d'engagement. Alors il faut faire la différence entre faire un pressing et harceler son adversaire. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est la deuxième solution pour Rodriguez. D'accord. Alors oui, c'est vrai, je te rejoins là-dessus, d'accord. Sinon je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le retour de Kankawa au milieu, comme c'est Auguste Delen de le souligner sur Twitter, le retour de Kankawa a vraiment fait vraiment beaucoup de bien dans le jeu et au milieu du stadeur. C'est clair, il apporte une qualité technique quand même. Et en plus, défensivement, on sait que c'est un rock, il n'hésite pas à partir au duel. Donc ça rassure tout le monde, ça met en confiance les coéquipiers qui sont autour parce que c'est quelqu'un qui a quand même assez peu de déchets techniques dans ses passes. Lui aussi est capable de faire des belles ouvertures. Donc je pense qu'avec un peu plus de rythme, ça va être un élément clé de, on va dire, un joueur clé du 11 type Remo. Si un joueur derrière un carrément on trouve un 11 type. Oui, tu as totalement raison, Valentin. En plus, on peut rajouter que Kankawa c'est typiquement un des joueurs qui est au stade de Reims qui a largement le niveau Ligue 1. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, Valentin. Bon, pour revenir tout à l'heure sur ce que tu disais Romain, que tu ne pensais pas que Carasso était le gardien qu'il fallait au stade de Reims pour la Ligue 1. si Michel Derzacarien et Sébastien Amel nous écoutent, je suis libre de tout contrat. On va terminer avec un rapide avant-match pour le match face à Saint-Maximin en coupe qui jouera dimanche prochain. Je pense que Michel Derzacarien va faire tourner son effectif. Il y a pas mal de joueurs qui ne jouaient pas depuis le début de saison ou du moins très peu qui vont retrouver une place de titulaire. Je pense notamment à Sébatcheux, à Houdin, ou même peut-être à Peugey éventuellement. À Fortès. À Fortès également. À Fortès, tout ce qu'on voit plus jamais. Est-ce que vous pensez que ça va être un match facile avec une victoire assez large pour le stade de Reims ou est-ce qu'on va avoir des surprises comme Plabenek il y a quelques années ou encore Chambly avec notre ami Olivier Guégan l'année dernière ? Je pense que ça devrait être une victoire facile quand même puisque même en mettant l'équipe B, enfin l'équipe B entre guillemets, on a largement les moyens de battre cette équipe. Le seul truc qui m'inquiète un peu c'est les blessures éventuelles parce qu'on sait que souvent les petites équipes elles essayent de compenser leur défaillance technique par de l'engagement, de la combativité. Donc c'est des matchs un peu piège mais je pense que ça devrait quand même passer largement et ça doit passer largement quand on est une équipe de Ligue 2 qui espère monter en Ligue 1. Oui, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il va faire tourner Der Zakarian honnêtement s'il a réfléchi un petit peu et je pense qu'il le fait parce que c'est quand même un assez bon entraîneur il faut le dire. Et oui, il faudra faire attention comme Valentin le dit à ce que ça ne fasse pas comme Falcao quand il s'était blessé en Coupe de France quand il était encore à Monaco la deuxième année il me semble. c'est sa première année c'est contre Chassard il prend un tas par derrière et on ne l'a plus jamais vu. C'est pas faux et du coup il va faire jouer des jeunes c'est bien Oudin on va pouvoir le revoir il avait été plutôt intéressant Fortès uniquement si Fortès sa mise à l'écart du groupe n'est pas dû à des problèmes de comportement comme il a souvent eu avec Fortès parce que c'est quand même une forte tête sans jeu de mots bien sûr. c'est beau je suis désolé j'ai pas fait export et oui j'espère que Mendy sera titulaire et très bon donc j'espère qu'il y aura un peu de répondant en face quand même et puis il faut rappeler que c'est quand même une des seules occasions pour ces joueurs là de se montrer les entraînements c'est bien mais il faut être efficace en match et à part la CFA2 je pense il y a peu de joueurs qui jouent disons à haut niveau et encore c'est pas le haut niveau comme on pourrait l'attendre mais s'ils veulent retrouver éventuellement une place dans l'équipe première et se montrer aux yeux de Derzakarion c'est le moment ou jamais ah oui totalement je suis d'accord avec toi après il y a une bonne chose à ce petit trou de coupe de France c'est que janvier on va pouvoir voir sa blessure si elle est vraiment importante et si elle n'est pas trop importante il pourra être titulaire dès le week-end dans deux semaines du coup contre Laval d'après ce que j'ai vu c'est deux trois semaines pour janvier c'est une grosse entorse c'est ce que tu me disais tout à l'heure si c'est une entorse logiquement c'est trois semaines j'ai vu tout à l'heure que c'était deux trois semaines pour janvier d'accord il sera pas là contre Laval après c'est vrai qu'on a pu voir quand même qu'on pouvait compter sur Ramio notamment derrière justement je pense c'est bien justement de pouvoir de pouvoir compter sur les joueurs comme ça et que l'ensemble de l'effectif soit concerné par ces matchs-là et la saison exactement écoutez monsieur je crois qu'on a fait le tour du sujet on fera peut-être un petit podcast pendant la trêve pour revenir sur le début de saison comme on avait pu faire lors de la précédente trêve internationale et puis je vous souhaite une bonne semaine à tous les deux et bien merci bonne semaine à tous toi aussi au revoir au revoir